Au moment où M. Coe, l'arbitre de la rencontre, va donner le coup d'envoi, attention, ça part à l'instant même, voilà le coup d'envoi qui vient d'être donné par les Saint-Gaudinois, donc pour l'équipe carcassonaise arrière, eh bien Andréas Bauer, aux ailes Philippe Martinez, Jérémy Guiraud, au centre Nicolas Expert et Thomas Barraud, en charnière Riz Blenet et le capitaine Christophe Boli, des deux piliers Romaric Benba, Romain Gagliazzo, talonneur François Giovanni, puisque Mathieu Olberola est revenu avec une petite entorse du match international qu'il a disputé dans la semaine avec les moins de 25 ans en Angleterre. En seconde ligne, Teddy Sadaoui sera associé à Sayah Makizi qui fait son retour après de nombreuses semaines d'absence, vous savez, une opération à une épaule et le grand Sayah dont on attend beaucoup, qui a beaucoup manqué à cette équipe carcassonaise. Et au poste de seconde ligne avec Teddy Sadaoui pour mettre une seconde ligne très coureuse, le choix a été fait par les entraîneurs carcassonais. Et la troisième ligne, eh bien ça sera Gareddin, le gallois, qui est également de façon à pouvoir avoir un troisième pilard dans ce paquet d'avant pour essayer de gagner la bataille du milieu. Sur le bas, nous aurons Sébastien Azema, Florent Rouanet, Brahim Nari et Grégory Tiquet. Voilà donc, M. Koujou, je vous le disais, arbitre du Roussillon, qui va diriger les débats de cette rencontre. Une rencontre qui a démarré depuis exactement 1 minute 30 secondes. Et ce sont les Saint-Gaudinois qui sont dans le camp carcassonais. Des Saint-Gaudinois là, qui cafouillent le ballon, ballon récupéré par Romaric Benba sur ses 40 mètres. Des Saint-Gaudinois qui jouent avec l'appui du Van Marijn en cette première mi-temps. Un Van Marijn qui souffle assez fort, qui est relativement frisqué d'ailleurs, mais qui souffle en première mi-temps en faveur des Saint-Gaudinois. Alors aussi, puisqu'on parlait des blessés, eh bien rappelons aussi, peut-être la blessure d'Amar Sabri. Amar Sabri, qui lui aussi évoluait avec l'équipe de France des moins de 25 ans en Angleterre. Et Amar, eh bien est revenu, avec une déchirure à une cuisse, ce qui le tiendra éloigné des pelouses. Quelques semaines, il pourrait certainement, il ne sera pas là. Et la semaine prochaine, à Pia, et dans 15 jours, en demi-finale de la Coupe de France, au Moulin, pardon, à l'aiguille, contre le Fusseleux. Attention, un coup de pied de Riesblenet, bien récupéré par Abbas devant sa ligne d'ambute. Sur ce petit coup de pied par-dessus du demi-ouverture australien, eh bien l'ancien lien international Abbas a été mis en difficulté. Des Saint-Gaudinois qui essayent de repartir. Ce sont les carcassonnés qui sont pénalisés pour avoir retardé le tenu sur les 10 mètres Saint-Gaudinois. Et les bleus des ours, des comminges, vont donner un grand coup de pied en touche qui leur permet de se dégager et de venir sur les 40 mètres Saint-Gaudinois avec Kevdani, Kevdani qui va donner le coup de renvoi. Voilà un ballon pour Pélo, pour son pilier Pélo qui vient percuter là. Et M. Coe qui pénalise à nouveau la défense carcassonaise pour une position d'or jeu, puisque Romaric Benba et Teddy Sadaoui étaient donc partis en position d'or jeu sur le top pénalty. Et voilà donc une pénalité qui va permettre à Kirouache de porter le jeu sur les 20 mètres carcassonne. Kevdani va retrouver le pilier Molina. Molina qui vient percuter, qui est mis au sol, qui est pris, qui est plaqué, qui est retourné, mais on est dans les 20 mètres au droit avec Kevdani. Kevdani à la manœuvre pour son seconde ligne, justement Molina. Molina qui est retourné, qui va être encore, qui est pris par la défense de Kevdani. Kevdani pour Kirouache, Kirouache là-bas pour son devis d'ouverture. Réveillon, réveillon, qui est pris par la défense carcassonaise. Toujours dans les 10 mètres, jaune et noire, avec un pan dans le fermet avec Kevdani. Kevdani là-bas pour Kirouache, Kirouache qui est pris par toujours la défense carcassonaise. En particulier par, c'était un beau plaquage de Sayamakizi à présent autour du seconde ligne. Saintignan de venir percuter et qui perd le ballon carcassonaise de repartir. Voilà, qui est fait, Dine, Dine qui sort ce ballon pour, c'est donc André Asbauer qui est venu s'intercaler en position de premier attaquant. À présent, autour de Gareth Dine, servi par François Giovanni. Dine qui sort des 25 mètres, qui est mis au sol, François Giovanni a retenu. Ah, qui commène en avant, qui cafouille le ballon. Une introduction pour Kirouache, le demi de mêlée Saint-Gaudinois avec Vigneault. Vigneault qui essaye de partir, qui est pris un peu haut par Riz Blenet. Monsieur l'arbitre laisse l'avantage au Saint-Gaudinois avec Kevdani. Kevdani qui essaye de partir toujours le fermé, bien pris par Blenet, par Expert avec Kirouache. Kirouache encore pour son tour seconde ligne, Molinaire. Molinaire qui est mis au sol, on est toujours dans les 20 mètres, jaune et noire. Domination territoriale Saint-Gaudens avec un ballon perdu par le pilier Molina. Cette fois-ci à la passe de son demi de mêlée. Et les Carcassonne qui repartent avec une percussion de Romain Gagliazzo. Romain Gagliazzo qui sur ce coup-là n'était pas très lancé. Il tient toujours debout le pilard Carcassonne, il est mis au sol sur les 30 mètres. Allez François Giovanni très vite pour l'avant, Molie. Molie pour Saïwa Makizi. Makizi qui revient, qui progresse. Et là Monsieur Co qui pénalise les Saint-Gaudinois pour une position d'or jeu. Je suis pratiquement sur la ligne médiane. Voilà qui est fait, position d'or jeu. Et Riz Blenet qui trouve une touche sur les 30 mètres de cette équipe de Saint-Gaudens. Avec François Giovanni. Giovanni qui écarte pour Christophe Molie. Molie pour Gareddin. Enchaînement avec Blenet. Blenet qui prend le trou, qui retrouve à hauteur. C'était Andras Bauer qui était venu à hauteur. Qui a du mal à jouer le tenu. On repart avec Romaric Bemba. Bemba qui rentre dans les 20 mètres, qui percute. Qui préorait, on est dans l'axe des poteaux. Il est mis au sol sur les 15 mètres. Saint-Gaudinois. François Giovanni qui écarte sur le côté droit avec Molie. Molie qui donc passe là-bas. Malhomme manqué par du côté opposé là-bas. Thomas Barraud. C'est une mêlée pour Saint-Gaudens. sur les 10 mètres. Oui, Nicole. Eh bien, très bien. D'accord. Ici, 0 à 0. Après exactement 8 minutes des poussières de jeu. Non. 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 On. Non. On. 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 Sous-titrage MFP. ... Bernard ! 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 Abbas qui a pris ce ballon, qui a intercepté ce ballon, qui a filé en de la touche, il a été repris par son vis-à-vis de l'Illier Carcassonnez, Philippe Martinez, à une vingtaine de mètres de but carcassonnez. Et puis derrière, on a très vite renversé le jeu, grand côté, la défense carcassonnez n'était pas replacée. Et c'est Péris d'Autrillié qui est allé marquer l'essai en moyenne position, un essai que Criouache a transformé. Et c'est Saint-Gaudens ici à la surprise générale qui mène 6 à 0 alors que les Carcassonnez avaient été lisse. Là-bas, ils sont en train d'essayer de transpercer cette ligne, mais ils sont pris encore, ils ne parviennent pas à trouver la faille. On est à 10 mètres en lieu d'un but, on écarte avec Blenet, passe au P de Blenet. Pour qui ? Pour... Ah là, c'est un ballon qu'était venu prendre Sayamakizi, mais il commet l'en avant. Une équipe de Saint-Gaudens, quand même, qui montre de très belles choses, qui est très joueuse, très accrocheuse en défense, et qui met pour l'instant, qui pose difficulté à l'équipe carcassonaise qui, elle, commet pas mal de fautes en ce début de match. Allez, Saint-Gaudinois qui essaie de repartir avec Kebdani. Kebdani aura qui insiste pour son centre. Rémi Vigneault, Vigneault qui est pris, on est toujours dans les 20 mètres. Et là, derrière, eh bien, Monsieur Coe pénalise François Giovanni. Si c'était François, mais enfin, il avait un marron carcassonné. Et donc, c'est une pénalité pour les Saint-Gaudinois qui jouent, je vous le rappelle, avec l'appui d'un fort vent marin et qui mène 6 à 0. Allez, Kebdani, on est toujours dans le camp pour Pelo. Pelo qui arrive, qui est pris sur la ligne médiane par trois défenseurs carcassonné. Mais il faut dire que cette équipe carcassonaise, pour le moment, défensivement, n'est pas suffisamment agressive. Même si elle plaque, eh bien, elle ne met pas suffisamment de punch dans sa défense. Avec là-bas, une percussion au large du seconde ligne Saint-Ignan. Saint-Ignan qui est pris, on est rentré avec Kebdani. Kebdani, là-bas, pour son centre, Chamfro. Chamfro qui est pris à son tour. On est sur les 40 mètres carcassonné. On va retrouver encore Molina. Molina, le pilier. Et là, en avant de passe entre Kebdani et Molina. Jusque dans ce premier quart d'heure, sortie de Mélédine. Et Dean, Dean pour Expert. Expert venu en premier attaquant, là, sur ce coup-là, qui est pris immédiatement. Allez, on va encore Blené, Blené pour Andreas Bauer. Andreas Bauer qui est pris, qui est rentré dans le camp de cette équipe Saint-Gaudinois. Et qui est bien pris par une très belle défense. Giovanni, Giovanni pour Sayamakizi. Sayamakizi qui libère pour François Giovanni. Giovanni qui est repris, mais on a bien enchaîné là. Et les carcassonné se retrouvent dans les 30 mètres. Bauer. Bauer là-bas pour Blené. Blené à hauteur. Avec Gagliazzo, je crois là-bas, qui est pris et qui va marquer. Que dit monsieur l'arbitre, monsieur Coe ? Il va accepter l'essai. 28 minutes de jeu. Au droit. Jérémy Guéraud rajoute les deux points de la transformation. Et donc après 18 minutes de jeu. 1. 1. 2. 2. 3. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 3. Merci. 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 de Jérémy Guiraud, et nous en sommes à présent, à cuiser un peu le coup. Allez, Crirouache, un grand coup de pied à la réception là-bas, Aris Blenet. Blenet qui va retrouver Dine en percussion, qui va essayer de progresser, qui va être au mot au sol. Allez, on va aller au bout de la chaîne tactique des Carcassonnez et puis nous reviendrons à Toulouse, à Zema. À Zema, longue passe pour Blenet, on attaque avec Mackyzy, Mackyzy pour Expert. Expert qui revient à l'intérieur, qui est pris sur les 30 mètres là, on avait essayé d'attaquer sur les 20 mètres, on part dans le fermé, avec Bauer, Bauer avec un ballon tombé là, alors que c'est le second de ligne Zema Mackyzy. et on est là, on va aller pour le coup de pied et avec un grand coup de pied. On va aller et on va aller à Zema Mackyzy, à Zema Mackyzy. On va aller à Zema Mackyzy, à Zema Mackyzy. à Zema Mackyzy. Merci. 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 Oui. Oui. Et puis, c'est retour au St-Albert Domecq avec, il y a quelques minutes, à la 31e minute, exactement il y a quatre minutes, eh bien, les Carcassonneurs ont marqué un nouvel excès. celui-là tout à fait grandissé splendide marqué par Expert à l'intérieur de Martinez après une grande attaque de 3 quarts où Mack Easy est venu de son poste de seconde ligne donner l'impulsion avec l'arrière Boer intercalé ballon jusqu'à Expert qui donne à Martinez qui réussit à déborder son vis-à-vis et qui à un moment d'être repris par l'arrière réussit de redonner à Expert à l'intérieur et Expert va marquer en moyenne position, on essaie que Guiraud transforme et nous en sommes à présent à 24 à 6 alors que bien les Saint-Gaudinois ils restent ici un peu plus de 5 minutes à jouer, les Saint-Gaudinois viennent de récupérer un ballon qui avait été botté par Blenet, Blenet qui a reçu qui a subi un petit chaos tout à l'heure mais là il a bien récupéré Riz Blenet et il a repris le cours du match voilà des Carcassonneux à présent qui défendent là-bas avec des Saint-Gaudinois qui essayent de repartir par Pélo et Placajot aussi fait par Monsieur Co et donc ça va permettre à l'équipe de Saint-Gaudens de se dégager alors qu'il ne reste qu'à un peu plus de 4 minutes ici à jouer donc on va encore aller au bout de cette chaîne technique Saint-Gaudinoise et puis on revient à Toulouse pour suivre la fin de la rencontre qui est beaucoup plus serrée que ce que le score précédent ne pouvait laisser présager les Saint-Gaudinois qui repartent qui reviennent en percussion avec Pélo dans le camp Carcassonneux sur les 40 mètres précisément Kevdani Kevdani qui retrouve Kriouache Kriouache à l'intérieur pour son seconde ligne c'est Molinaire Molinaire qui est mis au sol Kevdani encore qui insiste Kriouache Kriouache là pour Vigneault Vigneault pour son centre pour son homonyme Révi Vigneault mais ils ne sont pas de la même famille attention Kriouache Kriouache aura là-bas Woffend il avait fait l'enté la passe il avait fait le plus difficile il a bien été repris par Sébastien Azema à 5 mètres à l'une d'un but les Saint-Gaudinois vont-ils y aller donc ils sont pris sur la ligne d'un but carcassonaise c'est le C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'il y a Merci. 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 Oui, Nicole, ça démarre. Oui, Nicole, j'avais oublié d'ouvrir le micro, ça démarre. Et oui, merci, Nicole, eh bien, c'est reparti ici depuis quelques secondes avec le Carcassonne là-bas, avec Mackyzy, Mackyzy qui a pu donner ce ballon là-bas, côté opposé à un de ce coéquipier au poste d'arrière, c'est un grand plaisir que Grégory, vous savez qu'il avait été blessé sérieusement lors du match des champions contre les IA, et puis il est revenu avec le Cabardès, il avait fait son retour en équipe 1 en Avignon, et puis malheureusement on sait qu'à Avignon, pour des raisons de neige, le match avait été stoppé au cours de 13 minutes, voilà, il était sur le banc, il vient de faire son entrée au poste d'arrière, voilà donc des Saint-Gaudinois qui repartent, le score dont l'essai n'ayant pas été marqué, puisque l'arbitre a sifflé un en avant entre Mackyzy et, alors je crois que c'est Nari qui a fait son entrée, si je ne me trompe pas là-bas, lui aussi était sur le banc, on va voir tout à l'heure, alors que les Saint-Gaudinois repartent avec un grand coup de pied, qui va obliger Martinez à courir, et donc le ballon est sorti, donc la basse, c'est un grand coup de pied de Kirgouache, alors que là, eh bien, ballon perdu par justement, alors que derrière la mêlée, eh bien le 3e menu Saint-Gaudinois perd le ballon, ballon récupéré par Isblenet, et c'est Nari justement qui vient reprendre ce ballon-là, et va percuter la défense saint-gaudinoise. Allez, derrière le tenu, Sébastien Azema, qui joue au poste de talonneur, qui va retrouver Teddy Sadaoui, lancé comme un bolide, qui rentre dans les 40 mètres là qu'il est mis au sol, derrière le tenu on enchaîne avec Giovanni, Giovanni longue passe pour Moli, Moli pour Blené, Blené là-bas, pour Saïwa Mackyzy, Mackyzy qui essaye de passer, qui a pu libérer son ballon, pour Nari justement, Nari qui est pris sur les 30 mètres, il a du mal à se relever, avec Romaric Bemba, Romaric Bemba qui charge, qui est pris derrière le tenu avec Sébastien Azema, Sébastien Azema pour Christophe Moli, Christophe Moli à hauteur pour Teddy Sadaoui encore, Blené enchaînement Teddy Sadaoui qui est toujours debout, qui va être repoussé, c'est le 5e tenu, on est sur les 15 mètres avec un ballon tapé par Sébastien Azema dans les bras d'un joueur Saint-Gaudinois, mais ce joueur est porté, porté en touche par 4 des fases, Sadaoui en seconde, Giovanni, 3e ligne, c'est Dean qui est sorti, Giovanni, Giovanni pour Blené, Blené là-bas, qui croise avec, oula, Grégory Tiquet qui était venu à ça à l'heure, mais qui a été bien pris au jambe, derrière le tenu, ça va enchaîner très vite avec Mackyzy, Mackyzy qui raffute là-bas, qui progresse, il est mort de fin, le grand Saïa Mackyzy là, avec Sébastien Azema, Sébastien Azema qui va essayer d'y aller en percussion, il est pris par 3 défenseurs sergoninois, je vous rappelle le score, 30 à 6 pour les carcassonnés en début de seconde demi-temps, allez on va essayer d'avoir un ballon intercepté, par Abbas, il avait jailli là-bas, mais il sait, oula, je ne sais pas s'il ne s'est pas claqué, parce que sur son démarrage là, il a du mal, il boit ce bas, il n'a pas pu accélérer Fourcade à basse, et apparemment il fait signe, je crois qu'il va devoir sortir sur l'accélération pour faire l'interception, 3 carrel Saint-Gaudinois, apparemment c'est blessé, je vois qu'il sort de l'autre côté, alors que c'est Adair qui rentre à sa place, c'est Saint-Gaudinois qui repart avec le demi d'ouverture, Réveillon, Réveillon, bien pris sur ses 40 mètres par Christophe Moli, Capdani, Capdani et la manœuvre pour Kiroach, Kiroach, un coup de pied, sur lequel Grégory Tiquet va se précipiter, il le récupère et il retouche un de ses premiers ballons, Grégory Tiquet là, oula, il prend un gros plaquage de la part des chasseurs ingaudinois, allez très vite derrière là-bas, Brahim Nari, Brahim Nari qui essaie de se faufiler dans la défense ingaudinoise, on joue avec deux centres, Nari et Barreau très jeunes, allez Blené, Blené pour Samaya Makizi, qui part donc en percussion dont Expert et Bauer sont sortis, allez on repart Moli, Moli qui va attaquer la ligne, qui retrouve Teddy Sadawi, Teddy Sadawi qui ne sort pas ce ballon parce que la défense ingaudinoise était bien montée, Azéma, Azéma qui s'en va, qui percute, qui est mis au sol, c'est le cinquième tenu, on est sur les 30 mètres, Otégaronné, allez on va écorter ce ballon pour Blené, Blené, coup de pied par-dessus, il est pris sans ballon, Riz Blené, un ballon, M. Kohl n'a pas vu le plaquage de sans ballon sur Blené et le ballon a été récupéré par les Saint-Gaudinois qui sont pratiquement bousculés dans leur embut, non, ils arrivent à s'en sortir là-bas, ils sont devant leur ligne d'embut sous les poteaux et ils ont du mal à s'en sortir, allez on va essayer de repartir en percussion par l'arrière Saint-Germès qui est pris avec Capdani, Capdani à présent pour le second de ligne, c'était donc Moulinier, Moulinier bien mis au sol, Capdani encore, on est toujours dans les 20 mètres là-bas, qui va oula, qui prend un plaquage énorme de la part d'un carcassonné, c'était en l'occurrence Sayama Kizier, donc Capdani est obligé de donner un grand coup de pied là-bas dans les bras de Philippe Martinez de Trois-Carré, le carcassonné qui part sur son couloir, qui est mis au sol, qui est pris, mais le jeu est revenu sur les 25 mètres de cette équipe carcassonaise avec Nari, Nari qui prend ce ballon ras du tenu, qui se fait tamponner là, il a encore du mal à se relever, Brahim Nari, ça fait deux gros plaquages qu'il prend, François Giovanni, Giovanni pour Romaric Benba, Romaric Benba qui avance, qui est mis au sol, il a pris un coup Nari là-bas, il va essayer certainement peut-être sortir, alors qu'on enchaîne toujours, Gagliazzo, Gagliazzo qui va pour Moli, donc passe de Moli pour Thomas Varo, Varo qui feinte la passe et qui va marquer, et c'est de Thomas Varo, avec cette belle attaque là, et donc après 49 minutes, c'est Tyrone Poul depuis long, alors que la transformation du bord de la touche va être réussie par Jérémy Giro, magnifique, et puis Mathieu Alberola qui s'est fait une petite entorse, je me rappelle, avec l'équipe de France des moins de 25 ans, lui aussi, enfin on ne sait pas trop, mais ça pourrait ne pas être trop grave, pourrait être là aussi la semaine prochaine à Pia, là, par contre, bien, Amar Sabri, lui c'est une déchirure et une cuisse, et lui, bien ça sera un peu plus long, allez, ça repart du côté carcassonné, alors que là, que dit monsieur, dont Abraham Nari, est sorti et revenu sur la touche, allez, Saint-Gaudinois sur les 40 mètres, Saint-Gaudinois sur les 40 mètres carcassonné avec bien pris, c'était sous, pardon, Mathieu Vigneault qui était pris par Grégory Tiquet autour de Peloux, en percussion, qui est pris au sol par trois défenseurs, jaune et noire, allez, on va repartir là-bas avec le grand seconde ligne, Saint-Ignan, Saint-Ignan qui est pris, qui est mis au sol, on est sur les 20 mètres carcassonné, Capdani, Capdani dans le Criouache, dans le fermé, attention avec la troisième ligne, Mathias Vigneault, bien pris à son tour, Capdani, grand côté, Criouache, Criouache qui retrouve son seconde ligne, mais le ballon libéré quand même malgré la défense des carcassonné avec Pélo, Pélo qui s'en est emparé, qui a essayé d'aller en percussion, on est sur les 10 mètres dans l'axe des poteaux, c'est le dernier obtenu, Capdani, Capdani qui essaye de partir, qui a justement sa passe, qui a un ballon tapé au pied par les Saint-Gaudinois et que Rizblenet vient couvrir là-bas en s'y couchant dessus devant sa ligne d'ambute et les carcassonné qui vont repartir avec Romain Gagliazzo en percussion là. Derrière le tenu, on va jouer très vite en ballon pour à présent, c'est donc Philippe Martinez, Philippe Martinez qui est venu de son aile là pour suppléer ses avant, un peu en percussion, il est sorti des 20 mètres derrière le tenu, Christophe Mouly, Mouly pour Teddy Sadaoui, Teddy Sadaoui qui est pris là par la défense mais qui a bien gagné une quinzaine de mètres et on a du mal à le mettre au sol, Grand Teddy joue le tenu très vite avec Azema, Azema pour Gareth Dean, Dean qui s'engouffre là, qui est bien pris, qui franchit les médianes, qui est pris sur les lignes médianes, derrière le tenu Sébastien Azema, Sébastien Azema va repartir pour Rizblenet, Blenet qui monte une chandelle qui va très haute dans le ciel, attention à la réception, ballon manqué par l'arrière, récupération par Mouly, Mouly qui va retrouver Blenet, Blenet Mackyzy, Mackyzy pour l'essai pour la passe entre Mackyzy et Martinez, qui aurait mérité cet essai, n'avait pas été en avant, donc c'est un essai qui n'est pas accordé, les Saint-Gaudinois qui repartent, nous en sommes, je rappelle le score, à 36 à 6, alors que nous jouons deuxième mi-temps depuis 14 minutes, 54 minutes de jeu ici, alors que Pelot, le pilier, essaie de faire le cousin du Trois-Carel, hier soir il jouait au centre des Dragons, c'est son cousin là, il part, il essaie de partir en percussion, mais il est bien pris, on essaie d'enchaîner derrière, mais encore une fois la défense carcassonaise est un peu plus présente, avec à présent un bel enchaînement, avec Kebdani, Kebdani qui est repris sur la ligne médiane là, par Téli Sadaoui, avec un enchaînement encore Kriouache, Kriouache qui joue au rasant, qui joue au pied, avec à présent, attention là, une faute de, oui Kriouache va le marquer, mais entendre entre Jérémy, Guiraud et Grégory Tiquet, les Saint-Gaudinois, qui récupèrent... Au Saint-Gaudinois, de passer à 12, à 36, voilà, les deux week-ends à venir, eh bien il va y avoir deux matchs extrêmement compliqués pour les Carcassonais, dimanche, un véritable quart de finale, pratiquement, qui attend cette équipe Carcassonne à Pia, puisque, eh bien les Carcassonais se doivent de s'imposer à Pia pour rester dans la course à la seconde place, en cas de défaite, alors que là, monsieur l'arbitre vient de signer, l'arbitre de touche vient de rentrer avec leurs courses en avant pour la deuxième place en championnat derrière les Ignans, et ensuite, eh bien évidemment, dans 15 jours, le week-end de Pâques, le 4 avril, à l'aiguille, eh bien cette grande demi-finale, alors on avait, il y aura eu la première demi-finale qui sera aussi intéressante entre le 13 de Limoux Saint et Carpentras, et puis, eh bien nous aurons évidemment le lendemain, le match de demi-finale au sommet entre le Fusseleux et l'AS Carcassonne, donc voilà, deux matchs, deux dimanches bien remplis que les Carcassonais vont devoir affronter dans les meilleures conditions, et là il va pas falloir aussi bien à Pia que contre les Ignans, il va pas falloir jouer 40 minutes, il va falloir jouer à fond pendant 80 minutes, le meilleur rubis, alors que les Saint-Gaudinois à présent, là, en percussion avec Molinet, le troisième ligne, qui vient percuter, mais là, il est pris haut par, c'était le sixième tenu, donc on repart par une tenue de transition, j'avais eu peur que M. Cours sanctionne Sayama Kizi, parce que Sayama Kizi est tellement grand, voilà l'accélération en ce moment du grand seconde ligne Carcassonne, eh bien parfois, on a l'impression qu'il prend très haut, mais non, là, dans tous les cas, c'était le dernier tenu, et on enchaîne avec Molinet, Molinet pour Dean, Dean qui est pris au sol, qui est sur les 40 mètres, Carcassonne derrière le tenu, Sébastien Azema, Sébastien Azema qui va écarter pour Riz Blenet, Blenet est là, qui fente la passe, et qui retrouve là-bas, bien joué pour Romain Gagliazzo, Romain Gagliazzo qui est mis au sol, pratiquement sur la limite, il n'a pas pu sortir ce ballon, ticket, ticket pour Molinet, Molinet pour François Giovanni, Giovanni qui libère pour Grégory Tiquet, Tiquet qui est pris, il a baissé la tête, Grégory Tiquet, il est rentré dans la défense Saint-Gaudinois, on est dans le camp Saint-Gaudinois, c'est le dernier tenu, Molinet, Molinet qui monte une belle chandelle, beaucoup de pieds croisés, à la réception, belle prise de balle, attention du 3 carrel, Peyris, Oula qui prend un plat à verre, un gros plaquage encore de Sayama Kizi, qui fait le ménage sur les 4 coins du terrain, en ce moment c'est au tour de Pujol, le jeune remplaçant Saint-Gaudinois de partir à l'abordage, il est pris par Varo et Moli sur la ligne médiane, alors que Sayama Kizi sort et remplacé par Florent Rouanet, sous les applaudissements du public, allez, Kebdani, Kebdani pour Saint-Gaudinois, pour Criouache, Criouache pour Molinet, Molinet qui échappe à 2 plaquages, qui est repris par les défenseurs carcassonnez toujours sur les 40 mètres, au droit avec à présent Kebdani, Kebdani pour Criouache, Criouache Rasant, qui va partir en touche, qui ne surprendra pas, Jérémy Guiraud et Grégory des carcassonnez, des carcassonnez qui repartent, un ballon là-bas pour Rizblenet, Blenet qui est passé, Plenchant avec, il va s'échapper, il a 80 mètres à faire, et là il va esquiver, non il va aller au bout, et c'est le Rizblenet de 80 mètres, magnifique action, alors Rizblenet qui s'en va sur la sortie de Mele, qui échappe, qui vient attaquer la ligne, qui fente la passe, il rentre en la défense, et là il perce, il transperce cette défense, et puis derrière, 40 à 12, et 42, voilà qui est fait, transformation Jérémy Guiraud, mais malgré tout, ils ne lâchent rien, ils se battent jusqu'au bout, et donc ils vont essayer encore une fois de résister, avec une charge sur le coup de renvoi de Gareddin, Gareddin qui a bien progressé, qui est mis au sol sur les 30 mètres, allez on va essayer d'enchaîner vite Sébastien Azema, qui demande ce que le ballon sorte rapidement pour Giovanni, Giovanni qui a pu retrouver un de ses coéquipiers, Grégory Tiquet qui était venu attaquer la ligne, avec la présence Sébastien Azema, Sébastien Azema qui fente la passe, qui est rentré en défense, et qui est mis au sol sur la ligne médiane, derrière le tenu Giovanni, Giovanni pour Romaric Bemba, Bemba qui va percuter, donc qui est pris immédiatement, et qui est mis au sol, Azema, Azema, qui tape un coup de pied contré par Sébastien Azema, qui n'est pas heureux dans ses coups de pied, puisque son coup de pied a été contré, et là on se bagarre, enfin on lutte pour l'aval entre Bemba et, non, je pensais qu'il allait pénaliser Romaric Bemba, mais l'arbitre de touche lui a signifié qu'il y avait un coup de coude de chanfraud sur Romaric Bemba, et c'est une pénalité pour l'écart cassonné, alors que l'arbitre de touche vient, qu'a dit le talonneur Saint-Gaudinois à monsieur l'arbitre de touche, bon, je pense qu'il faut respecter les arbitres, ça c'est incontestable, mais je pense que quand même, ça ne méritait peut-être pas un rouge. Allez, ça repart avec une escarte de ballon pour Gareddin, qui est pris, qui est mis au sol sur les 10 mètres, on va sortir ce ballon là-bas avec Blenet, Riz Blenet là-bas, longue passe avec Grégory Tiquet, donc qui a été pris, on va renverser ce ballon, Blenet, Blenet pour Moli, Moli qui va retrouver Gareddin, Gareddin qui essaye de s'engouffrer, donc qui est repris par la défense, on est en l'axe des poteaux, on va rechercher Azema sur le côté droit pour Moli, Moli pour Giovanni, Giovanni pour Barrault, Barrault qui est bousculé, qui est ressorti de l'ambute, mais que dit monsieur l'arbitre ? On vous rappelle, vous avez loupé le match précédent, alors on vous rappelle que dans tous les cas, là, vous vivez avec nous, le match de championnat élite, championnat de France élite entre la Escarcassonne et Saint-Gaudens, que le score est de 42 pour la Escarcassonne et 12 pour le Racing Club Saint-Gaudinois, et que vous, en début de soirée, Bernard Roque nous a fait vivre le match de coopérative championship entre le Toulouse Olympique et les Anglais de Kisley, alors que là, les Saint-Gaudinois, avec Peyri, sont en débordement, mais bien pris, bon, bien, beau plaquage de Gréco-Ritiquet, très facile, du 13e-Limuxin, en terre carpentracienne, puisque ça sera un hors-d'oeuvre, un avant-goût du match qui va, qui est de la demi-finale du week-end prochain, du week-end suivant, alors que là, Teddy Sadaoui est remplacé en seconde ligne, je pense, par Nicolas Expert. Allez, Azema, pour Garendine, ou Garendine, qui était attendu, et qui est bien pris par les défenseurs, avec un chanfron particulier, avec Azema, cette fois-ci, Azema, ballon pour Thomas Barreau, Thomas Barreau qui s'infiltre, il a retrouvé Christophe Moli, et Christophe Moli qui va les marquer, belle action, là, avec Thomas Barreau qui est parti sur le côté droit, qui perce, et qui va fixer le dernier défenseur, pour la possibilité d'offrir d'Aguiro, de rajouter deux points de transformation, je crois qu'il n'a pas loupé, on va dire, un gros quart d'heure, en premier à mi-temps, les Carcassonnais ont souffert, ont eu du mal, ils n'ont pas pu, ils ont eu du mal, ils étaient menés 6 à 0, et il leur a fallu un gros quart d'heure pour prendre le dessus sur cette équipe Saint-Gaudinoise, et sur le coup de renvoi, bel enchaînement entre Azema et Tic, et puis à présent, Garendine, toujours là, toujours à la manœuvre, toujours Rayantas, le pilier gallois, avec Azema, Azema, pour Giovanni, Giovanni qui rentre dans le camp Saint-Gaudinois, qui est mis au sol, Sébastien, et là, pénalité s'il fait par M. Co, puisque les Saint-Gaudinois, évidemment, ralentissent le tenu, c'est de bonne guerre, je crois que personne leur en vaudra, puisque c'est sûr qu'à présent, bon, ils font tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est, même ce qui est illicite, et c'est normal, pour essayer de ralentir le jeu, autour de Nicolas Expert, Nicolas Expert qui va percuter, qui est mis au sol, derrière le tenu, Sébastien Azema, Sébastien Azema pour Giovanni, Giovanni pour Dine, Dine là-bas, dans l'axe des poteaux, sur les 10 mètres, mis au sol, Sébastien Azema, Azema qui va sortir le ballon là-bas pour Blenet, Blenet qui redonne à Azema, qui est Azema qui bouscule et qui va marquer, et c'est de Sébastien Azema, et voilà, les 50 points sont même dépassés à présent, c'est vrai que c'est le Cavalier, en moyenne position, qui porte le score à 52, et voilà, la première transformation, loupé d'Albert Domecq, et ensuite, le 18 avril, eh bien, ce sera le déplacement en Avignon, déplacement en Avignon, puisque... Déjà un match en retard qui n'avait pas pu se jouer, et donc, voilà, donc ça permettra, et ensuite, week-end de repos, avant l'éventuel final de la coupe, si les Carcassonnais, évidemment, ont passé les ignats, avec un bel enchaînement là de Saint-Gaudens, qui ne lâche rien, avec... On libère deux bons ballons pour Pélo, allez, Kirouache, qu'on aura bien vu le demi-demain, excellent ce jeune, formé à Toulouse, si je ne me trompe pas, allez, on est sur les 20 mètres Carcassonnais, Kirouache encore, qui retrouve Molina, l'empilier Saint-Gaudens, qui progresse la défense carcassonnaise, pris dans les 10 mètres, jaune et noire, allez, on va sortir ce ballon Saint-Aimès, pour Pélo, Pélo, qui essaie de bousculer tout le monde, non, qui est pris, qui est mis au sol, allez, Saint-Gaudens, qui veut encore revenir, qui veut marquer, petit coup de pied rasant de Kirouache, qui s'en va mourir en ballon mort, petit coup de pied un peu long, et les Carcassonnais, qui vont jouer vite, mais, bon, Kirouache, tout en vise, intercepte la passe, et donc Blenet va jouer au pied, il donne un grand coup de pied, Riz Blenet, et il va trouver, non, il trouve, oui, oui, il ne trouve pas la touche, Riz Blenet, il va trouver, il va aller lier opposé, qui est remplacé à bosse, c'est Adair, Adair, qui est pris par les Carcassonnais, qui sont montés très vite, on est revenu sur les 30 mètres de Saint-Gaudens, alors qu'il reste à peu près 7 minutes de jeu, de taper cette pénalité en touche, voilà, qui est fait, un ballon qui sort sur les médias, nous, les Saint-Gaudinois, vont jouer le top penalty, derrière le tenu Kirouache, pardon, c'est Kirouache qui va jouer le top penalty, lui-même, voilà, pour cette fois-ci, Pelo, Pelo en percussion, qui est pris par, oh, Carcassonnais, qui le met au sol, avec, on va s'en écarter ce ballon, donc Kirouache, Kirouache pour Molina, Molina qui va percuter, qui est repris, qui est stoppé, qui est, allez, on va renverser à présent un ballon pour la seconde ligne, Molina, justement, qui est bien pris à son tour, Molina, Molina, tout ça, ça avance, avec à présent encore Pelo, là, on joue, on vit bien une passe, en ce moment, on aura du tenu du côté de Saint-Gaudens, et on gagne 7-8 mètres par, 7-8 mètres, on est revenu dans les 20 mètres, on écarte le long ballon pour, Chanfraud, Chanfraud, qui est pris à son tour, par la défense carcassonnaise, c'est le cinquième tenu, on est sur les 15 mètres, Carcassonnais, allez, avec Kirouache, qui va jouer, passe au pied de Kirouache, attention là-bas, ballon récupéré, par les 5, non, les 5 Godinois, médiane en avant, c'est ne pas être encorté, entre bonnes minutes, et puis 40 minutes, où l'équipe, ne parvient pas à résister, à l'adversaire, allez, on repart du côté de Carcassonne, Azema, Blenet, Molli, Molli, qui retrouve, donc Tiqué, qui glisse, qui revient à l'intérieur, mais qui a glissé, Grégory Tiqué, et qui est pris, sur les 30 mètres, derrière le tenu, Azema, Azema, pour Blenet, Blenet, qui va attaquer la ligne, là, cette fois-ci, il était attendu, là, c'est pas passé, à tous les coups, comme tout à l'heure, pour Rizblenet, il s'est fait tamponné, Azema, Azema, encore, qui va retrouver Tiqué, hauteur, mais, là, la passe, est arrivée, pour Grégory, alors qu'il était, déjà, pris par le Saint-Gaudinois, avec Florent Rouanet, Florent Rouanet, qui arrive à lancer, là, qui est pris au sol, dans le camp, de cette équipe, Saint-Gaudinois, c'est le dernier tenu, passe au pied, de Molli, par-dessus, bien récupéré, par Saint-Germès, pardon, Saint-Germès, oui, Saint-Germès, l'arrière de cette équipe, de Saint-Gaudinois, de Volet, et des Saint-Gaudinois, qui repartent, alors qu'il reste, environ, 4 minutes, ici, au stade, Albert Domecq, 52 à 12, des Saint-Gaudinois, qui essaient, de se ressortir, c'est vrai que, le rythme, à présent, a bien baissé, et, les Saint-Gaudinois, qui ont perdu le ballon, est amené, par, la Croix-Rouge, et ça repart, un ballon, à présent, pour Blenet, Blenet, pour Tiqué, jeter sa passe comme il faut, pour Jérémy Guiraud, Jérémy Guiraud, qui est à la lutte, avec son vis-à-vis, Périsse, il est pris, on est dans le camp, de cette équipe de Saint-Gaudinois, avec Thomas Barreau, Thomas Barreau, qui essaie de partir, dans le fermé, il a bien progressé, il a obtenu Grégory Tiquet, Tiquet pour François Giovanni, Giovanni pour Nicolas Expert, Nicolas Expert, qui, vous vous rappele, évolu au poste de seconde ligne, est pris sur les 20 mètres, à présent, autour de Dine, Garedine, qui écarte pour Moli, longue passe de Moli, pour personne, sinon pour la touche opposée, la voir, dans les travées, des tribunes, du stade Verdomèque, allez, ça repart du côté de Saint-Gaudens, allez, jusqu'au bout, les jeunes Saint-Gaudinois, ils vont essayer, de lutter, ils essayent d'y aller, en percussion, mais, ils tombent sur la défense carcassonaise, on est sur les 35 mètres, Saint-Gaudinois, allez, encore à présent, par le, par Cambolive, Cambolive, qui est pris, avec un plaquage, signalé pour les Saint-Gaudinois, qui va permettre à Kriouach, de trouver, une belle touche, qui est à l'approche des 20 mètres, au droit, allez, on va jouer le top pénalty, par Kriouach, Kriouach, pour son seconde ligne, là, qui est bien pris, c'était Pujol, là, qui a été mis au sol, derrière le tenu, on va écarter ce ballon, avec, encore une fois, le Pilar Pélo, là, mais qui est bien pris, qui est mis au sol, on est dans les 20 mètres, carcassonnez, allez, c'est les Saint-Gaudinois, peut-être, qui vont parvenir, à clôturer la marque, avec, bon ballon, là-bas, perdu, oh là, ballon perdu, par les Saint-Gaudinois, qui commis derrière, un an avant, allez, mêlés sur les Carcassonnez, sur leurs 10 mètres, alors que là-bas, à Chamfrault, se promenait, pratiquement, chez les jaunes et noirs, bon, c'est pas bien grave, allez, derrière le tenu, Martinez, Azema, oui, ils sont tous en position d'orgeux, Azema va jouer le tenu, très vite pour lui, et il a le soutien, il fait, oh là là, il n'a pas pu, il n'a pas ajusté sa passe à Rouennais, et, ah, ce qui s'était laissé au milieu des perches, pour les Carcassonnez, et Azema, là, n'a loupé, sa passe à Rouennais, et là, les Carcassonnez, se font chansonner, on est rentré dans les 40 dernières secondes, allez, on va percuter, on s'en va avancer, à nouveau, une nouvelle pénalité, sur les 20 mètres, contre les Carcassonnez toujours, allez, il reste 30 secondes ici, on joue à la main, encore, avec Cambolive, Cambolive, là, qui est mis au sol, qui est pris, derrière le tenu, Criouache, qu'on en retrouve avec Molina, Molina, qui essaie de retrouver son seconde ligne, Molina, justement, mais la défense carcassonaise, est toujours présente, et a récupéré même, le ballon, puisque les Saint-Gaudinois l'ont perdu, et c'est Romaric Bemba, qui s'en va en percussion, et il reste, allez, on est rentré dans les 4 dernières secondes, la sirène va retentir, et donc, on va se, attention, et le coup de, ce sont les Saint-Gaudinois, qui vont marquer, sur la sirène, là-bas, laissé, par, le, je ne sais pas si c'est Pélo, qui a marqué, ouais, sur un coup de pied, cacahuète, de Riz Blené, et là, Riz Blené a donné un petit coup de pied par-dessus, que Pélo a récupéré, et ensuite, comme tous les carcassonais, ils étaient complètement hors de position, et bien voilà, ce sont les Saint-Gaudinois, qui avaient ouvert la marque, qui la clôturent, score final ici, 52 pour Carcassonne, 18 pour Saint-Gaudens, avec un rapide... Sous-titrage ST' 501